Réal, comme les régions voisines, s'est réveillé sous une couche de glace. Les branches sont tombées pendant toute la nuit. C'était très bruyant. Le parc La Fontaine est méconnaissable. Partout, c'est comme un centre de guerre. Des branches et des arbres matures, renversés par le poids de 30 millimètres de pluie verglaçante. Ici, c'était vraiment une catastrophe incroyable. Ça tombait de partout. Mon Dieu, c'était vraiment effrayant. Les débris ont donné des maux de tête aux automobilistes. Cette femme découvre la mauvaise surprise. Sa voiture est lourdement endommagée. Elle déplore le manque de soutien de son assureur. Je me suis retrouvée avec mes propres problèmes. Je n'ai pas trouvé ça très agréable. Sur l'île de Montréal, près de la moitié des maisons étaient privées d'électricité en matinée. Il commence une crise. Il faut être très sensible à ça. Montréal est dévasté présentement. Une crise qui touche également la Montérégie. Un homme de 60 ans y a laissé sa vie. La branche qu'il coupait lui est tombée dessus. On ne peut pas avoir une meilleure justification pour dire à tous les Québécois d'être prudents, que ce soit avec les branches d'arbres, que ce soit, bien sûr, avec les fils. François Legault s'est entretenu avec les dirigeants d'Hydro-Québec avant de constater les dégâts dans l'est de la ville. Pour accélérer le nettoyage, la mairesse Plante demande aux Montréalais de déplacer leur véhicule. Il n'y a pas de contravention aujourd'hui. Justin Trudeau s'est déplacé dans le quartier Villeray, où une chute de glace l'a surpris, sans conséquence toutefois. Au plus fort des pannes, 1,2 millions de foyers canadiens ont manqué d'électricité. La PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, discrète depuis l'annonce de sa démission, a défendu la fiabilité du réseau. Les autorités prévoient rétablir les trois quarts des pannes d'ici vendredi soir. Ça s'est concentré beaucoup dans la région de Montréal, la région de l'Outaouais, la région de la Montérégie. C'est vraiment là, qu'est-ce qui est au nord, au sud, près du fleuve, qu'il y a vraiment eu davantage de dégâts. Si les pylônes électriques ont tenu le coup, des milliers de fils se sont affaissés. Quelques 1100 monteurs de ligne d'Hydro-Québec sont à pied d'oeuvre pour rebrancher tout le monde. En Estrie, le retour du courant en matinée a permis d'envoyer des renforts vers les zones rouges. On fait tout le temps ça, nous autres. On est tout le temps prêts. On fait 34 ans à Hydro-Québec, il y a le même métier, donc on est capables de donner un coup de main. Si on essaie d'appeler, il n'y a aucun réseau. Autre contre-coup, les principaux réseaux de téléphonie ont connu des ratés tout au long de la journée. On n'avait pas accès, dans le fond, à aucun réseau. Ça fait que c'est sûr, s'il y avait eu une urgence, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Le réchauffement des températures en journée a provoqué des chutes de glace dangereuses, forçant même la fermeture partielle du pont Champlain. Un peu partout, des haltes-chaleurs ont ouvert leurs portes pour se réchauffer, mais aussi pour charger les téléphones. À Kentley, en Outaouais, on sert même des repas chauds. On a tout ce qu'il faut pour approvisionner les gens, les bedons et le coeur des gens. L'occasion de se serrer les coudes entre voisins. On va aller charger les ordinateurs chez les voisins qui ont de l'électricité. Sinon, il y a ce beau côté-là toujours, la solidarité entre nous, c'est cool, ça réveille quelque chose de bien aussi. Une solidarité bienvenue pour ceux qui passeront la fin de semaine de Pâques sans électricité. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.